Bismillah ar-Rahman ar-Rahim al-Salaat wa al-Salaam wa ala ashraf al-Mursanin Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in Allahumma'allimina ma'infa'una wa anfa'una bima'allamtena wa zidna ilman ya arhamar rahimin akhrijina Allahuma minzulumati l'wahim wa akrimina binouril fahim wa fteha'alayna bima'rifati l'ilm wa sahil akhlaqana bil hilm wa ja'anna minar rachidina fadlaminka wa ni'matan ya arhamar rahimin Nous allons incha'Allah continuer le commentaire de surat al-Mursalat donc la dernière fois nous avions comme d'habitude parlé de la carte d'identité de cette surat à savoir les titres qui lui ont été attribués la raison de révélation les mérites sa disposition dans le Coran l'ordre de sa révélation ainsi de suite et ensuite nous avions commencé avec les premiers versets et nous avions dit qu'Allah a commencé par une série de serments suite auxquels il a parlé de c'est à ce niveau là que nous sommes arrêtés ça se trouve beaucoup dans les derniers versets ou bien la dernière surat du Coran et lorsque Allah azzouj le dit wa ma adraka là en parlant du passé le verbe adra est conjugué au passé forcément après il va donner quelques éléments de réponse et que te dira ce qu'est telle chose suite à cela forcément il va s'étaler un petit peu pour donner quelques notions et quelques informations en revanche en revanche lorsque Allah azzouj le dit dans le Coran il dit wa ma yudri c'est le verset 15 malheur ce jour là à ceux qui ont crié au mensonge c'est à dire malheur à ceux qui ont considéré que la prophétie de Mohammed est un mensonge à ceux qui ont considéré que la résurrection est un mensonge que le jugement est un mensonge que le paradis est un mensonge que l'enfer est un mensonge que les décrets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené sont de simples mensonges et de simples imaginations de sa part et non pas une révélation envoyée par Allah tabaraka wa ta'ala waylun yawma idhin lil mukadhibin donc là c'est une menace waylun yawma idhin lil mukadhibin menace pour ceux qui ont crié au mensonge ou le wayl lorsqu'on parle de le wayl dans le Coran ça fait référence au mal extrême au mal extrême dans la traduction c'est malheur mais c'est le mal extrême ça c'est alwayl ce verset est quelque part une explication du verset 7 qui a déjà précédé lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit innama tu'aduna la waq'i ce qui vous est promis est inéluctable innama tu'aduna la waq'i qu'est-ce qu'il vous est promis qu'est-ce qu'il vous est promis parce que là il s'adresse bien entendu au négateur à ceux qui ne croient pas au prophète qui le combattent donc qu'est-ce qu'il vous est promis il vous est promis un malheur il vous est promis un mal extrême donc c'est cela le détail de ce qui a été cité auparavant quelque part c'est la réponse au serment qu'Allah a fait tout ça ce sont des serments ça c'est ce qu'on appelle le serment il doit y avoir la réponse du serment pourquoi Allah a fait ce serment sur quoi il jure sur quoi il jure que ce qui vous est promis va vous arriver et ce qui vous est promis c'est ce malheur bien entendu qui est destiné à ceux qui ont considéré que le prophète est un monteur ce verset là ou cette phrase là va être répété dix fois dans cette surat et c'est rare que dans le Coran on trouve le même verset qui est répété à plusieurs fois on trouve par exemple dans le surat quel surat arrahman donc là c'est un verset qui est répété souvent là aussi on va trouver que c'est une surat cette surat elle aussi elle a cette caractéristique où wa'ilu niyama idhili l'mokadvibin va être répété par dix fois et ce wa'ilu niyama idhili l'mokadvibin dans la structure dans le squelette de la surat il va venir à la fin d'un bloc de versets qui vont être cités ça sera quelque part la conclusion ou bien la citation finale d'un bloc de versets lorsqu'il a dit à la suite de la citation de ces quatre versets il a dit wa'ilu niyama idhili l'mokadvibin ensuite lorsqu'il va dire à la mnakhlokkum mimma imma lorsqu'il va dire à la mnuhlikil awalin thumma nutibihum l'akhirin kathalika nafahalun l'mujrimin il va dire wa'ilu niyama idhili l'mokadvibin il va terminer avec ça ensuite il va dire et vous allez voir que dans chaque bloc il y a une logique c'est comme un intercalaire ce verset là va être comme un intercalaire entre des blocs de versets et il y a une logique pour chaque bloc de versets dans ces blocs là soit Allah tabaraka wa ta'ala va faire une menace et après il va terminer une grande menace encore soit il va rappeler un élément ou bien il va citer une argumentation qui prouve sa capacité à ressusciter les morts et il va terminer par wa'ilu niyama idhili l'mokadvibin soit il va faire un rappel des bienfaits par lesquels il a comblé les êtres humains y compris ses négateurs et il va terminer par wa'ilu niyama idhili l'mokadvibin soit il va nous projeter vers ce qui va se passer le jour du jugement ce qui va être dit justement à il va terminer soit il va parler des pieux et l'issue des pieux dans l'au-delà il va terminer par wa'ilu niyama idhili l'mokadvibin et donc il y a une logique dans la répétition de wa'ilu niyama idhili l'mokadvibin et plus tu avances plus la tonalité de ce verset là devient grande parce que lorsque tu parles à quelqu'un tu lui répètes la même phrase surtout lorsque tu es sur le temps de la menace ou bien de la réprimande imagine tu réprimantes ton fils et tu lui répètes une phrase tu verras ce que tu verras après tu as fait ça 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 tu verras ce que tu verras après tu lui dis je t'ai donné ceci cela et cela tu verras ce que tu verras donc la peur bien entendu va augmenter crescendo et donc c'est ça le but de ça dans cette surat lorsqu'on la lit plus on avance plus il y a un effroi qu'on doit ressentir même nous 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 sommes croyants c'est certes mais on peut du jour au lendemain basculer vers la mécréance ou l'ayyadou billah mais bien entendu le message ici s'adresse beaucoup plus aux négateurs donc un deuxième bloc qui va commencer le premier bloc il est déjà passé lorsqu'il a dit ça c'est le premier bloc maintenant on va commencer le deuxième bloc trois versets donc n'avons-nous pas fait périr les premiers alors dans les traductions que vous avez ils vont dire les premières générations parfois les traducteurs comme on a dit toujours ils traduisent le sens qu'ils ont compris ou un des sens que les savants les exégètes ont donné alors ça c'est une forme c'est quoi ça cette phrase là c'est quoi sa forme c'est une interrogation c'est une forme interrogative et là on a souvent vu ce genre d'interrogation où Allah n'attend pas forcément une réponse de ceux à qui il a posé la question d'accord là on parle de une interrogation rhétorique tu poses une question à quelqu'un et tu n'attends pas une réponse je ne t'avais pas rendu service la dernière fois elle a dit mon but c'est seulement attirer ton attention sur un mal que tu as fait ça ne veut pas dire que j'attends une réponse parce que tu sais et je sais que je t'ai rendu service d'accord donc l'Allah n'attend pas une réponse de leur part oui n'avons-nous pas fait périr les premiers oui Allah a fait périr les premiers donc la réponse elle est évidente mais la forme de l'interrogation c'est une interrogation qui va apeurer les autres qui va qui est c'est-à-dire qui va qui distille une menace à leur endroit c'est comme ça qu'il faut la comprendre donc il s'agit d'une interrogation rhétorique une fausse question qui n'attend pas de réponse et qui permet d'affirmer une information et d'éveiller la curiosité tu commences tout de suite à réfléchir c'est qui les premiers qu'Allah a fait périr et après tu commences à réfléchir ensuite on les a fait suivre par les derniers donc tu vas commencer à chercher ceux-là et quel rapport entre eux et moi et c'est comme ça que tu vas que Allah a stimulé en toi une réflexion une méditation et un question interne pour voir ta situation par rapport à ta foi donc Allah azzawajal rappelle ainsi aux polythéistes et aux négateurs qu'il a déjà fait périr leurs semblables auparavant et cet anéantissement soit il s'est fait d'une manière naturelle ça veut dire ceux qui vous ont précédé et qui ont mécru au prophète que j'ai envoyé sont morts maintenant donc là je les ai fait périr par une mort naturelle ou bien cet anéantissement a été opéré par une punition divine une punition qui est descendue du ciel soit par exemple par la foudre soit par un vent violent comme ce fut le cas des Aad et des Thamoud soit par une noyade comme ce fut le cas de Fir'aoun et d'autres peuples donc à chacun Allah azzawajal a réservé une punition divine qui vient de venir du siècle et qui sort de l'ordinaire donc ici l'anéantissement lorsqu'Allah a dit nuhlik l'anéantissement ici il peut s'opérer d'une manière normale ça veut dire une mort naturelle ou bien d'un courreau d'une punition qui est descendue du ciel de la part de Allah azzawajal Allah azzawajal alamnuhlikil awwalil thumma donc là c'est harful harful thumma non harful stirkha donc il fait référence à la succession mais là c'est une succession progressive il y a la différence entre fa et thumma fa c'est une progression rapide thumma c'est une progression lente c'est pour ça qu'on parle de harful stirkha thumma nutibihum l'akhirin puis ensuite nous les avons nous les avons tous pas fait suivre par les derniers on est toujours dans la forme interrogative c'est ainsi que nous agissons avec les criminels qu'a thalika naf'alou bil mudjrimine alors c'est là où la question se pose lorsqu'il a dit alamnuhlikil awwalin thumma nutibihum l'akhirin c'est qui les premiers et les derniers l'awwalin ou l'akhirin c'est qui là les savants les exégètes ont divergé donc il y a un groupe de savants qui a dit que l'awwalin ça ferait référence au premier peuple comme le peuple de Nuh comme le peuple de Had comme le peuple de Thamoud et d'ailleurs le Coran on parle énormément de fois dans plusieurs passages coraniques et donc c'est à cela que Allah ferait donc ferait référence et ensuite il a dit thumma nutibihum l'akhirin ensuite nous les avons fait suivre par les derniers donc les derniers ici ça serait qui ça serait les peuples qui sont venus beaucoup plus tard comme Qawm Shu'aib donc le peuple de Shu'aib ou comme le peuple de Lot ou bien comme le peuple aussi ou bien les détracteurs de Moussa qui chronologiquement parlant ils sont venus beaucoup plus tard c'est ainsi que nous ferons ou là que nous faisons des criminels donc ici c'est ainsi que nous faisons des criminels ça c'est une règle immuable on l'a fait avec les derniers on les a fait avec les anciens on les a fait avec ceux qui leur ont fait et c'est comme ça que nous continuerons de le faire avec tous ceux qui vont venir et qui vont manifester une animosité à l'encontre des croyants et en l'occurrence ici bien entendu c'est le Mohamed et ses compagnons le deuxième avis il dit que les premiers feraient référence aux non-croyants qui ont précédé l'avènement de Mohamed ça regroupe tous ceux qui étaient avant Mohamed donc dans ce cas on ne va pas distinguer deux générations chronologiquement parlant avant Mohamed ça serait la différence entre ce qui a précédé avant le prophète Mohamed ça veut dire ceux qui sont venus après Mohamed mais cet avis il est un peu faible enfin le premier avis lorsqu'il a dit il est faible pourquoi ? parce que si on considère que l'akhirine c'est la génération de Ch'aïb de Lot de Moussa Allah Azzajul aurait dit et donc le verbe faire suivre il l'aurait conjugué au passé parce qu'ils sont déjà passés je parle toujours de première vie donc il aurait dit alors que lui qu'est-ce qu'il a dit ? ça c'est conjugué ça c'est conjugué c'est conjugué au passé là c'est conjugué au présent le présent et ce qui va venir après donc forcément ça fait référence au présent et éventuellement au futur mais pas au passé c'est pour cela que le deuxième avis il est plus probant de dire que l'awaline c'est ceux qui ont précédé l'arrivée de Mohamed et l'akhirine c'est ceux qui sont à l'époque du prophète et ceux qui vont venir après donc cet avis là il est beaucoup plus solide il est beaucoup plus logique au vu de la conjugaison du verbe at-ba'a et ça c'est une règle immuable donc c'est ainsi que nous faisons de tous les criminels de tous ceux qui essayent de juguler la transmission du message divin donc malheur ce jour là c'est-à-dire le jour de le fassl malheur ce jour là à ceux qui ont crié au mensonge donc vous voyez là il a stimulé leur curiosité vaquer avec votre votre imaginaire avec vos connaissances et regardez ce que j'ai fait des anciens ce que j'ai fait de ceux qui sont actuellement et qui vont venir parce que même certains savants ont dit le hlik c'est le cas de ce qui allait venir lors de la bataille de Badr les grosses têtes des détracteurs du prophète a été tués pendant la bataille de Badr ou pendant les autres batailles donc vous êtes en train de voir ce qui vous arrive d'accord donc vous commencez à réfléchir à ça et après il dit ça veut dire si vous ne vous réveillez pas tout de suite vous aurez le même sort que donc c'est pour cela que la phrase elle vient à la fin de la citation de ce premier appel à réflexion ils appellent à cette réflexion dans l'histoire et il leur met cette menace d'accord ensuite il va passer à un autre bloc de citations qu'il va terminer encore une fois avec donc là il va dire depuis le verset 20 jusqu'au verset 24 alors dans la prononciation on dit le qaf disparaît on fait l'idram et le qaf va aspirer le qaf ensuite il va dire donc là on passe à une autre logique première logique c'est la réflexion dans le passé et l'anéantissement des peuples qui étaient similaires au Qurayshid la deuxième réflexion là c'est un appel à une méditation sur l'origine de l'être humain comment il a été créé ne vous avons-nous pas créé d'une autre ville que nous avons placé dans un reposoir sûr sûr pour une durée connu nous l'avons décrété ainsi et nous décrétons tout de façon parfaite malheur ce jour-là à ceux qui créaient au mensonge donc vous voyez là on est passé à un autre bloc où il y a une réflexion maintenant sur notre création comment elle a été créée alors ce rappel il a deux objectifs le premier objectif comme j'ai dit c'est méditer sur comment on a été créé et celui qui était capable de le créer à partir d'un 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 liquide le ma ce qu'il a appelé ici le ma donc une eau ville le ma celui qui a été capable de créer l'être humain qui jouit d'une grande force aussi bien physique comme mentale à partir d'une eau qui est vile qui est faible en l'occurrence par exemple le sperme de l'homme n'est-il pas capable de recréer cet homme-là de le ressusciter après sa mort à partir des débris qui vont rester de son corps c'est plus logique je crée l'être humain à partir d'une goutte d'eau dans laquelle il y a quelques éléments je ne suis pas capable de le créer à partir des ossements ou de ce qu'il en reste c'est évident tout est dedans et d'ailleurs Allah a créé à partir du néant il nous a dit c'est-à-dire le maître il a dit à Dieu qui pourrait créer les ossements après qu'ils soient rendus en poussière dit-lui c'est-à-dire les ressuscitera celui qui leur a donné une création la première fois alors qu'ils n'étaient rien donc c'est quelque chose qui est bien entendu tout à fait évident celui qui peut le plus peut le moins si tu peux porter 5 kilos ça sera plus facile pour toi de porter combien 1 kilo ou 2 ou 3 ou 4 n'est-ce pas donc là il y a déjà de l'eau alors l'eau déjà c'est rien et là après votre mort il y a d'autres éléments l'eau elle est là de la pluie plus il y a des cellules on va dire que les cellules sont mortes il y a le patrimoine génétique qui est à l'intérieur parce que regardez lorsqu'on commence par la vie la cellule c'est un organe qui est vivant c'est la plus petite unité vivante entre qui mais il y a plus vivant qu'elle de ce que nous connaissons après lorsque tu descends à un autre niveau tu vas descendre jusqu'aux molécules tu descends ensuite jusqu'aux atomes et l'atome il y a une vie dans l'atome et vous savez très bien qu'aujourd'hui on fait des datations avec notamment par exemple le carbone 14 et on peut dater des millions d'années on vous dit ça ça date des millions d'années parce que l'atome le carbone 14 avec lequel on a fait la datation il est encore vivant et comme il se dégrade après un certain temps bien déterminé et comme il est encore vivant et il continue de se dégrader donc on peut faire la datation donc imaginez ce carbone vous allez trouver dans les ossements qui vont rester dans les débris qui vont rester vous allez trouver de l'azote vous allez trouver plein d'autres éléments et à partir de là il lui sera encore plus facile de recréer de ressusciter l'être humain avant après sa mort donc ça c'est la première raison pour laquelle il a fait cette citation la deuxième c'est pour leur dire vous n'étiez rien vous n'étiez rien et votre développement n'était pas entre vos mains c'est pas vous même qui êtes développé dans l'utérus de vos mains c'est moi qui ai opéré ce développement donc normalement vous devez être reconnaissant vis-à-vis de moi d'accord et ce que vous faites non seulement vous n'êtes pas reconnaissant mais vous démentissez le prophète que je vous envoie et vous ne croyez pas ce que je vous dis et vous prétendez que je suis associé à d'autres divinités et vous prétendez que je suis incapable de vous ressusciter et vous prétendez que je ne peux pas vous juger d'accord lorsque quelqu'un t'a fait un bien tu vas avoir encore plus de mal lorsque tu te rendras compte que tu n'étais pas reconnaissant à son égard quelqu'un qui ne m'a rien fait je ne suis pas obligé de te reconnaissant donc le problème ne se pose pas mais quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien la reconnaissance s'impose donc l'Allah il leur fait rappeler tous les biens qu'il leur a fait depuis qu'ils étaient une goutte jusqu'à ce qu'ils sont devenus des êtres humains forts et capables et tous ces biens là vous les avez oubliés et maintenant vous démentissez mon prophète mon prophète donc là c'est pour ça lorsqu'il dit voyez ce que vous avez fait donc lorsque je vous dis voyez là je monte d'un grade par rapport à le premier je suis sorti depuis ma maison jusqu'à la mosquée donc on dit ça veut dire je suis sorti à partir de donc lorsqu'il a dit ça veut dire à partir d'une eau qui est ville alors l'eau à laquelle Allah fait référence ici et dans le Coran en général c'est le sperme mais lorsqu'on voit d'autres versets ou on voit d'autres hadiths du prophète qui l'a dit il y a 14 siècles dans la même époque que le Coran on peut dire que l'eau fait référence aussi au liquide de l'homme et au liquide aussi de la femme parce que regardez dans un hadith il est dit que un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur Anas ibn Malik Anas ibn Malik a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine il y a un homme juif un rabbin qui s'appelle Abdullah ibn Salam qui est allé se convertir après Abdullah ibn Salam lorsqu'il a entendu parler de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu l'interroger il a dit je vais l'interroger si c'est un vrai prophète ou pas donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit bon il y avait il a commencé à voir ses signes et ainsi de suite mais après il lui a posé les questions d'une manière directe je vais te poser trois questions si tu réponds je vais savoir que tu es un prophète parce que ces questions ne peuvent trouver de réponse que chez des prophètes d'après nos livres et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit vas-y pose tes questions alors il lui a dit quel est le premier signe avant-coureur de la fin finale de la fin du monde de l'heure de l'arrivée de l'heure ce n'est pas les petits signes des grands signes quel est le premier signe des grands signes avant-coureurs de l'heure et la deuxième chose c'est quelle est la première alimentation que les gens du paradis vont consommer première chose que les gens du paradis vont consommer au paradis et la troisième chose il lui a dit comment un enfant peut-il comment l'enfant va-t-il ressembler plus à ses oncles maternels il lui a dit ces questions il n'y a que les prophètes qui peuvent y répondre parce qu'il y a certains qui se rapportent à l'au-delà à une époque lointaine donc les signes avant-coureurs c'est certains qui se rapportent à l'au-delà donc qu'est-ce qu'on va manger dans le paradis la première chose qu'on mangera dans le paradis et la troisième concerne quelque chose qui est invisible comment un enfant va-t-il ressembler à ses oncles maternels donc le prophète Sassimil a dit Jibril m'a déjà informé sur ces trois questions donc j'ai mes réponses tout de suite autant parfois le prophète Sassimil leur dit attendez je demande là il lui a dit Jibril m'a déjà informé sur ces questions et donc il lui a dit le premier signe avant-coureur de l'arrivée de l'heure c'est un feu qui va se déclencher à l'est et qui va rassembler Yahshorun Nasa et qui va rassembler les gens vers l'ouest il va pousser les gens à fuir et à se rassembler tous à l'ouest ça c'est le premier signe avant-coureur de l'arrivée de l'heure et là on parle de l'arrivée imminente imminente c'est pas les petits signes les grands signes de l'arrivée de l'heure et il lui a dit et la première nourriture consommée par les gens du paradis une partie qui est en plus dans le foie du poisson alors ça peut être le poisson comme ça peut être la baleine lorsqu'on dit le hut ça peut faire référence à la baleine comme ça peut faire référence à le poisson on sait que la baleine n'est pas un poisson bien entendu c'est un mammifère mais en tout cas ce sont des animaux marins donc il a dit ça c'est la première chose que les gens du paradis vont consommer ce qui montre d'ailleurs que le foie des poissons ou même de la baleine qui est important et on sait très bien qu'aujourd'hui ça coûte très cher et il lui a dit quant à la troisième question c'est-à-dire comment l'enfant va ressembler à sa mère il lui a dit ça dépend de l'eau du père et de l'eau de la mère si l'eau de la mère précède donc on regarde le prophète il parle par rapport à ce qu'Allah je lui ai donné comme un élément je ne veux pas lui donner des éléments que nous connaissons aujourd'hui nous avec notre jargon scientifique on a des termes plus précis parce qu'avec les découvertes et tout mais à l'époque il y a 14 siècles Allah Azub je lui ai donné une réponse sommaire mais qui dénote une information validée aujourd'hui par la science actuelle donc il lui a dit si l'eau de la femme ça veut dire elle précède mais avec le jargon d'aujourd'hui scientifique on va dire domine si l'eau de la femme précède celle de l'homme alors l'enfant va ressembler plus à sa mère ou à ses ongles maternels et Abdullah il lui a dit parce que tu as donné les bonnes réponses que nous avons dans nos livres et il n'y a que les prophètes qui peuvent répondre à ces questions dans notre jargon aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit on parle des gènes d'accord le professeur il a parlé d'ulma mais ilma ça veut tout dire ça peut être le liquide comme ça peut être ce qu'il y a dans le liquide donc lorsque déjà le professeur ici il a parlé de l'eau de la femme l'eau de l'homme ce qui montre bien que la constitution d'un être humain se fait avec l'implication des deux l'homme et la femme autrefois jusqu'à il y a quelques siècles là bien après l'islam on pensait que l'homme dans le sperme de l'homme il y a un être humain tout petit et lorsqu'il y a le rapport conjugal donc c'est ce petit là qui est dans l'autorice de la femme et qui grandit ça veut dire la femme n'est qu'un réceptacle elle ne donne rien de sa part alors qu'avec ce hadith là le prophète il confirme que la femme donne quelque chose et l'homme donne quelque chose ce qu'il a ce qu'il a nommé l'eau mère ou le liquide il a cité ça le liquide ou ce qu'il y a dans le liquide et lorsqu'il dit sabaka on parle de domination et c'est pour cela que dans la biologie on parle de gènes si on parle de gènes on dit les gènes dominants et les gènes récessifs les gènes dominants et les gènes récessifs ça veut dire si les gènes de la femme concernant un gène qui va coder pour un phénotype bien particulier une caractéristique apparente bien particulière si vous savez qu'il y a chaque gène il est constitué de deux allèles un allèle qui va venir de chez la femme un allèle qui va venir de l'homme si l'allèle qui va venir de la femme est dominant donc c'est les caractéristiques de la femme qui vont apparaître chez l'enfant si l'allèle de l'homme est dominant c'est les caractéristiques de l'homme qui vont apparaître mais ça il ne va pas faire un cours de biologie au professeur dans les moindres détails parce que comme il y a même le professeur qui serait rentré dans l'éternité les gens ne vont pas le croire parce qu'ils vont dire mais c'est quoi un allèle c'est quoi un gène c'est quoi ceci c'est quoi cela et il faut forcément choisir des termes qui n'existent mais pas dans le vocabulaire arabe donc c'est pour cela qu'il fallait choisir un vocabulaire qui laisse comprendre les choses mais après le ma' là ça va rentrer dans le détail donc le ma' c'est pas forcément que le sperme ce qu'il y a dans le sperme et pas forcément que le spermatozoïde ce qu'il y a dans le spermatozoïde c'est à dire on descend encore plus dans le détail jusqu'à ce qu'on arrive au gène et ce hadith là donc il est précis lorsqu'il parle de cette manière et dans un autre il a dit et dans l'autre il dit et certains ont compris si l'eau de l'homme domine certains disent ça veut dire que l'enfant va être un mâle et si l'eau de la femme domine l'enfant va être une femelle c'est pas ce que vous dire il n'a pas dit il a dit ça veut dire il a pris les caractéristiques de l'homme et il a pris les caractéristiques de la femme et malheureusement certains lorsqu'ils ont lu ce haditha du professeur ils l'ont mal compris et après on a découvert dans la science que celui qui détermine le sexe de l'enfant c'est qui ? c'est l'homme parce que l'homme soit il va donner des spermatozoïdes x et dans ce cas le spermatozoïde x si l'homme donne x donc l'enfant va être une fille puisque la femme ne donne que x et si le mâle donne y donc la femme va donner donc l'enfant va être un garçon donc celui qui détermine le sexe de l'enfant c'est qui ? c'est le père ou la mère ? c'est le père ou pourquoi il y a des pères qui divorcent leur femme parce qu'ils leur ramènent des filles ? vous voyez là vous voyez l'injustice lui dire tu ne me ramènes que des filles c'est toi c'est à cause de toi qu'il y a des filles c'est pas elle parce qu'elle donne x tout le temps le problème n'est pas chez elle c'est chez toi qu'il y a le problème si problème il y en a alors que chez nous il n'y a pas de problème la femme et l'homme sont pareils et même chez nous en islam lorsqu'on a une fille c'est encore mieux c'est notre carte si on l'éduque bien pour entrer au paradis donc tout ça c'est pour dire ça peut faire référence comme j'ai dit au sperme ça peut faire référence au spermatozoïde et à l'ovule donc dans ce cas entre les deux ça peut faire référence aux gènes qui sont dans le spermatozoïde et aux gènes qui sont dans l'ovule donc c'est pour ça que ça reste un terme général et il faut regrouper tous les textes qui parlent de l'homme pour comprendre que l'islam va encore plus loin dans l'explication du phénomène de fécondation et il s'est distingué de toutes les théories et les hypothèses qui ont été émises pendant des siècles et des siècles c'est juste fin 19ème on a commencé à mieux comprendre le système de fécondation alors que tous les textes islamiques concordent parfaitement avec ce que dit aujourd'hui la science mais avec des termes plus simples et qui sont à la portée de ceux qui les ont entendus la première fois en l'occurrence à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc et donc là il parle de lui la première personne du pluriel ça fait référence à Allah et pourquoi il parle du pluriel jamais ça c'est le pluriel de l'azama de la majesté puis nous l'avons placé dans un reposoir sûr le karar c'est l'endroit de stabilité c'est ce que ça veut dire le karar par exemple quelqu'un tu lui dis j'attends de toi une décision finale qu'est-ce que tu lui dis à la fin tu lui dis ma huwa kararok c'est quoi ta décision finale parce que tu jonglais entre celle-là et celle-là ma huwa kararok c'est quoi ta décision finale sur laquelle tu vas te stabiliser c'est ça le karar donc ça veut dire ça fait référence à le mahal al-qurur l'endroit de la stabilité alors maquin ça fait référence à maquin maquin c'est un endroit et maquin ça c'est un mafeul donc c'est un endroit où on enracine une chose un endroit où on implante quelque chose donc là Allah il parle de le ma qu'il va enraciner dans le karar maquin le karar maquin ça fait référence à quoi ? à l'utérus et donc ça veut dire on va implanter cette eau-là ou du moins ce qu'il y a dedans dans un reposoir qui va le fixer et regardez dans l'embryologie on parle de la phase lorsqu'il y a accouplement ou bien fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule il va migrer donc depuis la corne de l'ovaire et il va migrer jusqu'à arriver au l'utérus et ensuite il y a ce qu'on appelle le phénomène de nidation de nidation c'est un nid qui va se former et qui va entourer donc ce qu'on appelle le morula donc l'amas de cellules qui ont commencé à se diviser et il va l'entourer il rentrait à l'intérieur pour le protéger et c'est pour cela que la femme peut courir il peut sauter c'est protégé donc il y a une stabilité il y a une implantation il y a un enracinement est-ce que le prophète a fait une opération chirurgicale avec des microscopes pour aller voir la cellule comment il s'implante à l'intérieur de l'utérus et pourtant les termes ici sont très précis il a qadarin ma'loum pour une durée connue donc ça veut dire c'est la durée de la de la grossesse qui est de neuf mois en général c'est neuf mois bien entendu ça ne dépasse pas neuf mois en dessous de neuf mois ça peut arriver selon certains artefacts ça peut se faire avant neuf mois et lorsqu'on a ajouté dans cette précision il a il a qadarin ma'loum jusqu'à un terme connu c'est pour montrer que les choses ne se font pas d'une manière hasardeuse si le développement s'est fait d'une manière hasardeuse tu vas trouver un enfant qui naît à trois mois l'autre à quatre mois l'autre deux ans après l'autre trois ans après l'autre il ne veut pas sortir tranquillement il prend tout son temps l'autre il est avec son jumelle il voit qui sort le premier tellement gentil qu'il lui dit vas-y toi le premier non moi le deuxième attends un peu non c'est déterminé donc comment ces choses là qui sont déterminées comment vous osez encore dire qu'ils n'ont pas de concepteur comment vous aurez vous pouvez dire ça vous pouvez trouver aujourd'hui des voitures qui roulent elles sont différentes les unes des autres mais après vous allez trouver un point commun vous avez trouvé qu'il y a des roues qui sont circulaires c'est pas des roues carrées ou la ovale c'est des roues qui sont circulaires vous allez trouver qu'il y a des pneus on ne va pas mettre des roues de bois vous allez trouver qu'il y a un moteur vous allez trouver qu'il y a un volant peu importe après si on rajoute de l'électronique ou pas mais il y a des points communs donc après vous dites il y a un concepteur derrière ça il y a un concepteur derrière ça vous trouvez la même voiture avec un lion plusieurs modèles elles sont grandes elles sont petites avec un lion on va dire c'est Peugeot ça veut dire qu'il vient de la même maison un seul concepteur qui a mis le point commun entre ça et ce point commun qu'il y a entre les êtres humains de naître à neuf mois qu'il y a entre les rats qui naissent à trois semaines qu'il y a entre les éléphants qui naissent à deux ans à peu près qu'il y a entre les girafes qu'il y a entre ceux-là tout ça c'est le hasard tout ça vieux c'est le hasard donc forcément s'il y a unité et harmonie c'est qu'il y a un concepteur qui a programmé ça et ça ne peut être que Allah le hasard ne peut pas faire les choses de cette manière avec autant de précision donc c'est pour ça lorsqu'il dit il a bien déterminé et ensuite il a dit c'est nous qui avons établi c'est pas le hasard c'est pas la nature la mère nature qui a fait les choses pour dire on va sortir l'enfant à quatre mois ça n'a pas marché on va le sortir à cinq mois ça n'a pas marché il va mourir ah ben neuf mois ça va donc dorénavant dans ce cas ça veut dire que la nature elle décide elle programme et elle décide ça veut dire qu'elle a fait plein d'expériences et elle a décidé après ou là les enfants ils naissent n'importe comment et il n'y a que ceux de neuf mois qui restent vivants ou les autres ils meurent pourquoi maintenant on arrive à ce que tout le monde arrive à cet âge là sauf si bien entendu je ne parle pas des exceptions lorsqu'il y a des maladies et ainsi de suite d'accord ou même ça il en parle lorsqu'il dit une modra qui peut être bien constituée ou mal constituée pour qu'on vous montre que tout a été programmé d'accord alors la traduction que vous avez trouvé c'est nous l'avons décrété ainsi et nous décrétons de manière parfaite alors il y a une autre lecture chez Kisaï et Ja'far c'est parmi les dix lecteurs eux ils disent ils ont le même sens ça veut dire on a décrété on a programmé c'est exactement la même signification sauf que lorsqu'il a dit la traduction que vous avez ils disent nous décrétons de manière parfaite ça c'est une mauvaise traduction traduit pas ni'ma le terme ni'ma on ne trouve pas son équivalent en français lorsque tu dis par exemple ni'mar rajul muhammad ni'mar rajul tu es en train de le complimenter ni'mar rajul qu'il est bien muhammad ni'mar rajul d'accord c'est un terme qui fait référence à un compliment donc l'Allah Azogil il se complimente il fait ni'ma l'qadirun l'qadirun c'est le pluriel de l'qadir l'qadir c'est celui qui détient le pouvoir donc il y a beaucoup qui détiennent le pouvoir mais le meilleur de ceux qui détiennent le pouvoir c'est Allah Azogil il détient le pouvoir sur tout ce qui existe dans ce monde là vous voyez c'est la même racine mais la signification n'est pas pareille c'est pas la même signification c'est la même racine ça veut dire nous avons programmé nous avons décrété ça veut dire nous avons le pouvoir nous détenons le pouvoir je détiens le pouvoir et ni'ma c'est un compliment donc quelque part cette ni'ma n'a pas été traduite dans les corans dont on traduit le sens que vous avez et après donc ce bloc là il a terminé donc encore une fois malheur ce jour là à ceux qui criaient au mensonge donc vous voyez tu commences à réfléchir sur ça à méditer sur ce qui vient de passer et après il te réveille malheur à ceux qui n'ont pas cru je suis en train de vous donner des arguments sur mon existence sur mon unicité sur mon pouvoir sur ma capacité de vous ressusciter et vous voulez pas encore être convaincu malheur ce jour là le jour de résurrection malheur à ceux qui criaient encore au mensonge alors que les éléments y'a née devant eux sont très évidents les arguments de l'existence sont très évidents mais ils veulent pas utiliser leur raisonnement pour justement sortir de la mécrayance vers la croyance ensuite l'aizoujul va passer à un autre bloc ensuite il va terminer donc là aussi un autre appel à la réflexion avec d'autres éléments il a commencé par la personne elle-même elle doit méditer sur elle-même sa propre création ensuite il va nous pousser à méditer sur ce qui nous entoure d'accord et donc là il va commencer par trois choses il va nous appeler à méditer sur trois choses il va nous faire rappeler trois bienfaits l'arbre donc la deuxième chose il va parler des rawassis c'est quoi c'est les montagnes on verra pourquoi rawassia des hautes montagnes et ensuite la troisième chose qu'il va citer qu'il va citer une eau une eau douce ou bien une eau pure donc vous voyez il leur fait rappeler trois choses trois éléments nécessaires à leur vie la terre c'est elle qui les abrite les montagnes on verra pourquoi les montagnes ont été citées et l'eau il y a un lien d'ailleurs il y a d'ailleurs un lien entre les montagnes et l'eau alors alors le kifat le kifat le kifat ça veut dire la contention en arabe lorsqu'on dit le kifat ça veut dire la contention ça veut dire l'enveloppement l'enveloppement la contention le regroupement le jama c'est pour ça que nous par exemple au Bled ici on parle de la viande hachée au Bled comment on l'appelle le kifta le kifta le kifta le kifata le kifta pourquoi ? parce que tu rassembles plusieurs éléments c'est pas que de la viande d'ailleurs il y a la viande hachée et tu mets dedans le bzla l'oignon tu mets dedans le bzar tu mets dedans le thamera tu mets dedans le sel donc c'est ça pourquoi on l'appelle le kifta parce qu'elle rassemble beaucoup de choses en français on dit la viande hachée mais qu'est-ce qu'il y a dedans elle est hachée mais si tu rajoutes des choses dedans comment on va l'appeler ? c'est aberrant là c'est pas le tartare c'est aberrant si tu l'appelles encore viande hachée parce que c'est pas que la viande hachée il y a d'autres éléments qu'on a intégrés dedans donc c'est aberrant mais le kifta c'est la meilleure appellation parce qu'elle regroupe plusieurs éléments d'accord ? elle contient plusieurs éléments donc c'est ça qui fait ça et d'ailleurs les arabes ils disaient jirabun jirab ça veut dire un sac ou bien une poche jirab un sac ou bien une poche jirabun kafitun ou jirabun kiftun ça veut dire c'est un sac qui ne laisse rien tomber de ce qu'on a mis dedans tu le remplis avec le blé ou là tu le remplis avec d'autres choses il laisse rien tomber on dit jirabun kafitun ou jirabun kiftun donc les arabes aussi la jarre on l'appelle en arabe al-qidr al-qidra en dialecte al-qidra ou bien on l'appelle aussi al-qift pourquoi ? parce que c'est une jarre qui va contenir un objet qu'on va mettre dedans alors donc c'est ça la simsicane du kifata après il a dit nous avons fait de la terre quelque chose qui rassemble quelque chose qui regroupe quelque chose qui enveloppe c'est ça la signification mais ils enveloppent quoi ? tout de suite après il a dit des vivants comme des morts que signifie ce passage ? alors il y a trois trois significations je vais se compter trois significations la première la terre regroupe et contient il regroupe et contient les vivants sur sa surface et elle regroupe et elle contient les morts dans son intérieur dans son ventre dans son intérieur ça veut dire que ce sont les tombes d'accord ? et cette terre suffit à tout le monde et il regroupe tous les vivants et il regroupe tous les morts qu'il s'agisse des êtres humains ou bien des animaux ou bien des végétaux en tout cas elle regroupe tout le monde à sa surface les vivants et dans son intérieur les morts donc là la signification elle est parfaite on la comprend il aurait dit il aurait pu dire avec le déterminant sans mettre le déterminant et ça c'est pour montrer l'exagération c'est à dire la multiplicité des choses c'est ce qu'on appelle le tafrim et tafrim en français c'est l'emphase lorsque tu dis dans la lecture du coran ça veut dire c'est une lettre emphatique ça veut dire tu exagères dans sa sortie alors tu dis donc tu exagères dans la prononciation donc c'est une emphase donc là lorsqu'il utilise l'indéterminé ça fait référence à l'emphase ça veut dire elle regroupe des vivants que vous ne pouvez pas compter et elle regroupe des morts dans son intérieur des morts dont le nombre est illimité d'où l'utilisation de d'une manière indéterminée et non pas d'une manière déterminée donc ça c'est la première signification la terre regroupe sur sa surface des vivants et dans son intérieur des morts et d'ailleurs c'est pour cela qu'en arabe on dit on qualifie l'art de l'oum parce qu'il est à l'instar d'une mère qui sert son enfant sur sa poitrine donc l'art t'adoum l'ahya et t'adoum l'amouat elle sert les vivants il les regroupe et elle sert les morts dans son intérieur et d'ailleurs certains ont dit de ce verset là on rajoute un argument supplémentaire sur l'obligation d'enterrer les morts regardez les savons est-ce qu'ils vont chercher les arguments quel est le premier élément qui détermine l'obligation d'enterrer les morts quel est le verset ou le passage duquel on peut extraire ce décret religieux hein pas d'Adam 2 ah donc l'histoire de Caïn et de Habil lorsqu'Allah a envoyé le corbeau qui a creusé pour enterrer d'accord donc ça ça nous apprend à partir de cette histoire là ça nous apprend qu'il faut enterrer les morts et d'autres ont dit regardez Allah a jour ce qu'il dit pour les vivants pour les morts ça veut dire qu'il faut enterrer donc il est interdit de brûler quelqu'un qui est décédé donc ce verset là est un argument supplémentaire supplémentaire la deuxième chose ou bien la deuxième explication certains ont dit ça veut dire la terre regroupe tous les débris tous les débris qui se détachent des vivants et des morts ça veut dire tous les débris toutes les saletés toutes les les souillures ce que nous on mange et on on élimine tout ce que nous éliminons la sueur l'urine les défecations et ainsi de suite tout ça cette terre là va accueillir tout ça d'accord aussi bien des vivants que des morts des morts ça veut dire ce qui restera de leur corps tout ça il va les contenir lorsqu'ils vont se délabrer c'est la terre qui va contenir tout ça c'est une explication qui a été donnée mais la première elle est plus probante le premier avis il est beaucoup plus probant et le troisième avis c'est celui qui dit l'ard regroupe tous ceux dont les vivants ont besoin tous ceux dont les vivants ont besoin ça veut dire la nourriture la boisson les demeures les maisons et ainsi de suite donc ça aussi c'est une explication qui a été donnée et bien entendu les morts c'est parce qu'il parce qu'il va il regroupe la terre qu'on va creuser et dans laquelle on va mettre les morts donc ça aussi c'est une explication qui peut être prise en compte et de ce verset aussi les savants ont extrait un autre décret religieux il y a l'imam Rabia qu'on appelle Rabia et Ibn al-Qasim qui est un Malik c'est lui qui a écrit le Moudawana al-Kubra de l'imam Malik enfin c'est pas il a écrit on lui a posé des questions et lui il répondait aux questions il donnait les réponses de Malik sur toutes les questions qu'on lui a posées et ça a été regroupé dans le Moudawana al-Kubra donc eux qu'est-ce qu'ils disent ils disent ce verset là nous permet de déduire un décret concernant ceux qui creusent une tombe pour aller voler ce qu'il y a dedans imagine quelqu'un qui va creuser une tombe pour voler les linceuls ou il va creuser une tombe pour voler l'or qu'il y a dedans regardez par exemple les tombes des pharaons elles étaient remplies de d'or et ainsi de suite et il y avait des gens des voleurs qui étaient professionnels ils allaient dans les pyramides dans les tombes des pharaons ils allaient creuser là-bas pour aller voler ce qu'il y a dedans quel est le décret religieux quelle est la sanction qu'on applique à quelqu'un qui a creusé Nabasha qui a creusé une tombe pour voler ce qu'il y a dedans on n'a pas de hadith qui dit ce qu'il mérite comme sanction donc les savants ont gardé leur imagination ici le cas de Rabia et d'Ibn Qasim il a dit Allah Azuj a dit la terre est pour les morts parce qu'il les regroupe il les cache la terre est pour les morts ce qu'est une poche pour l'argent tu caches l'argent dans une poche d'accord donc la terre est pour le mort ce qu'est la poche pour l'argent donc quelqu'un qui rentre sa main dans ta poche pour te voler c'est quoi sa sanction dans l'islam raisonnement par analogie donc celui qui creuse une tombe pour aller voler ce qu'il y a à l'intérieur il faut aller la chercher celle-là vous voyez donc vous voyez c'est pour ça que les fondamentales les fonds de mentalistes alors pour mieux comprendre les principologues les versets certains ils disent les versets qui permettent d'extraire les décrets religieux sont en nombre de 400-500 maximum il n'est parmi les 6200 et quelques versets il n'y a que 400 ou la 500 qui servent à extraire des versets d'autres ils disent non il y a beaucoup plus parce qu'il y a même des versets qu'on ne soupçonne pas comme celui-là combien de personnes vont lire ce verset-là mais jamais il va dire je peux sortir un décret religieux de celui-là regardez comment on a sorti un décret et c'est là où réside l'intelligence de nos savants c'est qu'ils vont très loin ça vous montre que ce n'est pas une lecture on aurait pu passer toute notre vie à lire ce verset-là jamais on n'aurait pensé à ça et regardez les savants comment ils ont sorti deux décrets obligation d'enterrer quelqu'un ne pas le brûler et obligation enfin possibilité de le sanctionner comme on sanctionne quelqu'un qui a volé donc ça c'est le premier bienfait l'ard ensuite il a dit nous y avons implanté comme on a dit ça fait référence aux montagnes pourquoi ? parce que dans d'autres versets Allah azzawaj le dit dans surat surat nazi'at je crois nazi'at on a déjà expliqué ça surat nazi'at donc c'est pour ça lorsqu'il a dit tu peux dire oui mais c'est quoi la signification de ravassia dans cette surat tu ne vas pas comprendre deux surat plus tard surat nazi'at parce qu'après surat il y a quoi surat et ensuite surat nazi'at deux surat plus tard tu vas trouver la signification donc ça ça explique ravassia de surat c'est pour ça qu'on dit le coran le coran s'explique par lui-même une partie du coran explique l'autre partie alors ça veut dire qu'ils sont très hautes et pourquoi ce détail là il aurait dit parce que il ne cite pas ailleurs là parce que plus la montagne est haute qu'est-ce qui se passe plus elle est haute plus la température elle baisse et plus la température baisse plus la pluie qui va tomber va se transformer en neige et la neige c'est elle qui permet de réguler le flux d'eau dans les rivières parce qu'imaginez qu'il n'y a pas des montagnes très hautes il y aura beaucoup d'inondations énormément d'inondations parce que toute l'eau qui va tomber va remplir les fleuves et ainsi de suite et encore s'il n'y a pas de hauteur parce que plus on a les montagnes plus la rivière va être forte et grande c'est ce qui permet de creuser les cours des rivières c'est la hauteur avec la force on creuse mais s'il n'y avait pas ces montagnes qui sont très hautes la pluie elle tombe elle va être absorbée par la terre si elle tombe ici elle reste là si elle ne tombe pas là ça va être désertique alors que puisque les montagnes sont très hautes d'une part ça fait référence à la formation des neiges donc une régulation de la descente de l'eau pendant toute l'année c'est pour ça que même en été on trouve les montagnes très hautes elles sont encore enneigées donc ça permet d'avoir l'eau pendant toute l'année et ça permet d'avoir des cours d'eau en l'occurrence des rivières et ces rivières là parce qu'on est dans la hauteur et on va aller vers l'océan donc ça permet une descente et donc ce fleuve là va couler peut-être pendant toute une année et traverser des contrées et des contrées des kilomètres des kilomètres permettant aux êtres humains d'en profiter pour leur agriculture pour leur boisson et ainsi de suite et c'est pour cela que tout de suite après il a dit et nous vous avons abreuvé une eau douce tout de suite vous voyez la montagne et l'eau douce parce que l'eau c'est la base de la vie donc il a fait référence à la montagne pour montrer ce cycle d'eau donc vous voyez comment le Coran nous appelle à la méditation trois versets comme ça réfléchissez à ça tout ça ça a été établi par un concepteur et après vous ne voulez pas croire donc là on monte encore d'un temps dans la menace et lorsqu'il dit ça veut dire qu'il est douce parce que dans un autre verset il nous montre qu'on peut avoir de l'eau qui n'est pas douce comme le cas de l'eau de l'eau de mer l'eau de mer Allah a dit donc là il nous distingue entre les deux après dans l'autre surat là où il a cité ça il a dit donc il a certé d'autres bienfaits parce que même la mère elle sert à quelque chose mais ici lorsqu'il a dit vous êtes abreuvé d'une eau qui est douce ça veut dire qui est douce donc il est en train de citer ses bienfaits à l'être humain et l'eau ça fait référence à un très très grand bienfait bon je crois qu'on va s'arrêter là pour ne pas trop à leur dire l'assise et incha'Allah on continuera la suite la semaine prochaine sous-titrage Société Radio-Canada